Alors il y a ceux qui vont suivre ce match dans les gradins du Stade de France, il y a ceux qui vont suivre ça dans les fanzones. Une fanzone très particulière pour cette journée, c'est celle qui se trouve à Belfort sur le site des Eurokiennes. Ça va permettre aux fans de foot de suivre leurs deux passions à la fois la musique et le football. On voit ça avec Loïc Besson. Le foot ou la musique, entre les deux spectacles, ces festivaliers n'ont plus à choisir. Car pendant trois jours, les matchs de l'Euro sont tous diffusés au sein même du festival. Une fanzone spécialement dédiée pour faire une pause entre deux concerts. Et pour ses supporters, hors de question de manquer le match de leur équipe. On s'est tapé trois heures de route pour le festival, on a fait une heure de fil à l'entrée. Et là on arrive et justement c'est le match, alors on est obligé de regarder. D'autant qu'ici, la plupart des participants sont aussi des fans du ballon rond. Et si la musique adoucit les mœurs, ici, elle apaise les supporters. On a joint l'utile à l'agréable, on s'est dit, bon, le match de la Belgique, là, on est obligé de le regarder. Et bon, on attend que ça se termine et puis après on va aller faire la fête. Si la Belgique perd, de toute façon, on sera sur les concerts, on est gagnant. Il y a deux ans, les Eurokiennes avaient déjà vécu en direct la défaite de la France contre l'Allemagne en Coupe du Monde. Mais qu'importe le score final, ici plus qu'ailleurs, on vient surtout pour le spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada